Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, cher Jean-Robert, Madame la rectrice de l'Académie de Versailles, Monsieur le recteur de l'Académie de Créteil, Monsieur le président de l'Académie des sciences morales et politiques, Madame l'académicienne, Madame la secrétaire générale de l'Académie des sciences morales et politiques, Madame la présidente du Conseil supérieur des programmes, cher Soade, Monsieur le doyen des inspecteurs du second degré, Madame la déléguée académique aux arts et à la culture, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers élèves. Au nom de l'ensemble de l'équipe du rectorat de Paris et de la région académique d'Île-de-France, de la chancellerie des universités, je vous souhaite à tous la bienvenue dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne et c'est toujours pour moi une émotion de revoir vivre cet amphithéâtre après des semaines, des mois même d'inactivité. Une nouvelle conférence dont je me réjouis en partenariat avec l'Académie des sciences morales et politiques. Nous avons jusqu'ici abordé des sujets variés avec de grands noms, de grands noms des neurosciences, de grands noms de l'histoire, de grands noms de la géographie. Aujourd'hui nous nous réunissons pour une séance autour d'un grand nom de la philosophie. En effet, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Madame le Professeur Thierselin qui va nous inviter à nous questionner sur la liberté de penser, rien que cela. Il est de mon devoir de souligner, chers élèves, la chance que nous avons de pouvoir écouter une philosophe aussi renommée dont le parcours impressionne tant il est diversifié et brillant. Vous avez, chère Madame l'Académicienne, marqué les études philosophiques par vos travaux sur Peirce et Beckley, par les pistes que vous avez ouvertes sur les sentiers ardus de l'épistémologie, de la philosophie, de la pensée et de la connaissance. Vous avez à votre actif de nombreux ouvrages, respectés, je citerai le Ciment des choses, bien sûr, traité de métaphysique publié en 2010. Vous vous intéressez notamment pour approfondir votre réflexion à la sémiotique, l'étude des signes et de leur signification. Normalienne, vous devenez Madame agrégée de philosophie en 1972, vous présiderez d'ailleurs le juré de ce prestigieux concours par la suite. Vous complétez votre formation par un DEA de sociologie, sous le patronage de Pierre Bourdieu, puis vous quittez la France en 1977 pour la célèbre faculée de Berkeley. Vous acquérez une renommée considérable par votre analyse de Perse, encadrée par Jacques Bouvresse. De retour en France en 1979, vous effectuez un doctorat et une thèse d'État, tout en enseignant successivement à Rouen et à Paris 1. Votre thèse, soutenue en 1990, obtient le prix John Jaffe de la chancellerie des universités. Vous devenez ensuite professeur de philosophie à Tours, avant de rejoindre Paris en 1996. Vous avez reçu tous les honneurs dus à une intellectuelle émérite, élu sur la chaire Perse à New York, membre de l'Institut universitaire de France, professeur au Collège de France, à la chaire de métaphysique et philosophie de la connaissance. Vous êtes décoré de la Légion d'honneur, membre du comité consultatif d'éthique de l'Académia européée. Et pour coroner ce parcours, vous êtes entré à l'Académie des sciences morales et politiques, où vous avez succédé à Jean Ménard. Ce qui ressort de votre œuvre, avec le plus d'évidence, c'est peut-être, cher professeur, votre amour de la raison, de l'éthique dans le savoir, la pensée, la connaissance, et plus que tout, à mon avis, votre exigence intellectuelle. C'est pourquoi je suis si heureux que vous nous exposiez aujourd'hui votre point de vue sur la liberté de penser. Elle est en effet l'une des valeurs que l'école de la République tente de transmettre à ses enfants au quotidien. En tant que recteur, et nous sommes plusieurs dans la salle, à avoir cette belle fonction, je porte bien sûr l'ambition que chaque jeune quitte les bancs de l'école armés d'un bagage qui lui permette non de reproduire des discours et des opinions, mais de réfléchir par lui-même, de se forger son propre point de vue, éclairé sur le monde qui l'entoure. Dans ses pensées, un auteur que je lis presque au quotidien, Marc Aurel, nous interpelle. Quels attraits peuvent te paraître plus puissants que ceux de la sagesse, si tu songes à la force infaillible et à la facilité qu'elle nous procure pour toutes les résolutions de la noble faculté qui nous fait suivre les lois de la raison et qui nous fait réellement connaître les choses ? Là réside en effet le véritable enjeu, connaître réellement les choses. Car comme vous l'avez mentionné récemment dans une tribune à la presse, Madame, le savoir est un risque. En transmettant la connaissance, l'on admet la possibilité que nos élèves forment un avis différent d'une autre entre ton désaccord. On accepte d'être bousculé peut-être dans nos convictions. Cela est dans l'ordre des choses et il est bon que vous soyez capables de le faire, chers élèves. Mais l'on s'expose aussi au danger d'assister au détournement des savoirs, utilisé à mauvaise étion, dépassé par les croyances fanatiques, les intérêts personnels, l'opinion, la doxa. C'est pourquoi, afin de former des penseurs véritablement libres, nous devons accompagner la transmission des contenus de celles d'un sens aigu de la responsabilité, leur proposer, sur le modèle de Marc Aurel, un apprentissage complet de ce qu'il appelait le métier d'homme. Avec le droit à l'éducation vient en effet un devoir que chacun d'entre nous se doit d'observer, celui de conserver en toutes circonstances un sens critique qui nous fasse distinguer le fait de la croyance, la réalité de la doxa, des opinions et des sentiments. Il est nécessaire de les prendre pour ce qu'ils sont, de ne pas les laisser interférer avec notre raisonnement. Il nous faut douter sans cesse ce doute impitoyable qui pourtant affirme mieux que tout notre être, notre existence. C'est à ce prix que nous devenons des citoyens, capables de construire une vision progressiste de notre société, d'échanger entre nous malgré nos divergences, de dialoguer pour faire naître des conclusions meilleures. La liberté de penser est à la fois un droit individuel et une respiration collective. Elle ne s'apparente en aucun cas au droit de penser n'importe quoi. Elle ne tolère en fait qu'assez peu le relativisme. Elle est au contraire exigeante, contraignante. Elle est cet héritage précieux que nous tirons des lumières de ces grands philosophes et penseurs qui nous entourent dans cet amphithéâtre. Elle est l'héritage précieux des lumières, disais-je, et nous permet de mieux appréhender notre époque, ces crises, ces attaques qui s'imposent à nous au quotidien. Chers élèves, pour reprendre la célèbre formule, osez savoir, mais savoir avec discernement, avec rigueur. Ayez toujours en tête le sens de ce que vous apprenez, la visée, le pourquoi de vos connaissances, les conséquences futures de vos actes. Gardez surtout l'esprit ouvert, assumez votre liberté de penser avec courage, honnêteté et humilité aussi, car c'est ainsi qu'on la chérit le mieux. Je me réjouis vraiment très sincèrement que vous soyez venus, aussi nombreux qu'il était possible, de vous inviter pour écouter Mme l'académicienne Thiersselin, car je suis persuadé qu'elle nous donnera des clés pour y parvenir. Merci donc à tous pour votre présence. Je vous souhaite une excellente... Je suis Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, et j'occupe le fauteuil du géographe dans la section Histoire et géographie. Ce nom de sciences morales et politiques fait sourire parfois parce que le rapport entre la politique et la morale apparaît peu évident à un certain nombre de gens, mais en réalité, le mot moral s'applique aux mœurs. C'est l'étude des mœurs. Cette académie est là pour réfléchir aux grands sujets de société, pour donner un certain nombre d'avis au gouvernement, aux décideurs de ce pays et en toute liberté, puisque notre seule tutelle, c'est le président de la République, et nous avons le droit de tout dire et même, je dirais mieux, le devoir de tout dire. Et nous, nous avons une totale liberté d'expression, bien sûr, dans le respect de toutes les opinions, et nous ne sommes pas toujours d'accord entre nous. Nous avons des divergences sur un certain nombre de sujets, mais précisément, ce débat libre et aimable, respectueux des autres est quelque chose de très important dans ce pays. Donc nous sommes une espèce de laboratoire de ce que doit être la démocratie en matière de pensée, d'expression libre. Et donc, je pense que nous avons des choses à dire. Alors, nous sommes ici dans la grande salle des séances. Il y a deux salles de réunion. Et quand nous sommes nombreux, qu'il y a du public, qu'il y a des projections, nous nous réunissons dans cette très belle salle, entourée des bustes de nos prédécesseurs, des différentes académies de l'Institut de France. Toutes nos séances sont retransmises également sur Canal Académie, ce qui est une bonne chose, car nous avons le devoir aussi de diffuser les résultats de nos travaux. Alors, nous sommes 50, et nous nous réunissons tous les lundis, après-midi, sur un thème annuel, qui est choisi par le président, en accord avec l'Académie, bien entendu. Par exemple, cette année, nous avons traité du pouvoir, on a traité des années précédentes de la liberté d'expression, on a traité des relations internationales en France et dans le monde, on a traité des grandes institutions juridiques internationales. Les sujets sont très, très variés en fonction de la personnalité du président. Par ailleurs, nous avons des groupes de travail sur différents sujets. En ce moment, il y a un grand groupe de travail très important qui se réunit sur les nouvelles technologies et de toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre vie. Donc, nous avons à représenter l'ensemble de la société avec cette assurance et en même temps cette modestie qui nous est imposée par la gravité des sujets que nous abordons, mais cette assurance de pouvoir contribuer à l'amélioration de la vie dans ce pays. Assurez-vous, je ne veux pas vous prolonger plus longtemps l'attente et vous brûler d'écouter Claudine Thierselin. Merci, monsieur le recteur, madame et messieurs les recteurs de nous accueillir ici. Chers élèves, vous êtes ici dans un lieu où souffle l'esprit. Il y a eu beaucoup d'événements dans cet amphithéâtre, beaucoup de cours prodigieux. J'ai moi-même, je le dis à chaque fois de chacune de ces séances, le souvenir sortant de mon lycée en 1966 du premier cours magistral qui avait lieu dans cet amphithéâtre puisqu'il servait au cours magistral l'amphithéâtre plein, y compris dans les baignoires que vous avez au-dessus de vous parce qu'à l'époque, on était moins regardant sur la sécurité et sur les jauges et c'était un véritable éblouissement. Vous ne voyez pas en totalité le bois sacré de Puvis de Chavanne puisqu'il est caché en partie par l'écran, donc ça peut apparaître comme une peinture un peu pompière et démodée en réalité. C'est à la gloire du savoir à la gloire des sciences et tous ces personnages sont à la fois graves et épanouis, heureux d'apprendre. Et la République a voulu, en 1899, je crois, je parle sous le contrôle du recteur, construire ce bâtiment de la Sorbonne avec cet amphithéâtre extraordinaire. C'est dire à quel point la République accorde de l'importance au savoir. Et vous allez l'entendre par Claudine Thiersolin que je remercie infiniment d'avoir bien voulu sortir du Collège de France, de ses travaux, de notre académie pour venir à la rencontre des élèves. La liberté de penser, elle passe par le respect, justement, du travail, de l'exigence et de la rigueur. Le recteur l'a dit suffisamment. Donc, je ne m'étends pas plus longtemps. Merci à tous d'être là. Merci, chère Claudine. Et je te cède la parole. Merci, merci à tous. Et merci de me faire l'honneur et l'amitié de votre présence et de vos visages. Si être libre implique qu'il soit au moins concevable d'échapper en quelque façon ou au réseau serré de tel ou tel déterminisme, alors, rassurément, nous sommes tentés de dire tout de go que nous sommes libres de penser. Car ce qui nous distingue d'un chou ou d'un caillou, c'est précisément l'expérience que nous faisons de penser en tout temps, en tout lieu et à n'importe quoi, aussi naturellement que nous respirons. Mais paradoxalement, et pour la même raison exactement, il serait tout à fait juste aussi de considérer que nous ne sommes pas libres de ne pas penser. Car rien, ni personne, ne peut nous empêcher de penser, c'est-à-dire de vouloir, de douter, d'affirmer, de nier, de juger ou encore de sentir. La liberté de penser est en ce sens constitutif de notre être. Souvenons-nous de l'expérience du cogito ? Descartes est en proie au doute le plus radical. Il ne croit plus à ses sens. Il ne sait pas s'il rêve ou s'il est éveillé. Il ne sait plus si deux et deux font quatre. Car il se pourrait qu'il fût victime d'un dieu trompeur. Aussi finit-il par appeler à la rescousse un malingénie qui va en une hyperbole radicale lui faire tenir pour faux tout ce en quoi il peut envisager le moindre doute. Or, la seule et unique chose qui résiste et à partir de laquelle il pourra retrouver le monde et les autres ainsi que les vérités dont il ne savait plus s'il était légitime ou non de les croire, c'est cette évidence qu'il est, qu'il existe. Non pas du tout comme une conséquence du fait qu'il pense, contrairement à ce que pourrait faire à croire cette formulation malatroite du cosito ergo sum, mais qu'il est très exactement dans le temps où il pense. Il ne sait pas encore ce que c'est que cette chose qu'il pense, cette res cogitance, mais il est sûr en tout cas, aussi, est-ce la première vérité qu'il est ? Ce pourquoi il n'a même plus besoin d'ajouter dans les méditations qu'il pense, il lui suffit d'affirmer « je suis, j'existe, sum, existo ». Après quoi, en effet, il faudra se demander « oui, mais pour combien le temps ? Quoi me dit you ? » Et la réponse fuse « pour autant, et pour autant seulement que je pense ». Et on connaît la suite. De cette expérience bien connue, nous pouvons déjà tirer une première leçon. Si penser est ontologiquement inscrit en nous, ou alors cela explique que tout ce qui se présente à nous comme une atteinte, comme un non-piétement à son plein exercice, nous soit tout bonnement intolérable. C'est parce que cette liberté est constitutive de notre être homme, de notre être citoyen aussi, que nous sommes si attachés aux formes sous lesquelles elles s'expriment, aux obstacles qu'elles rencontrent, qu'il nous faut pour la préserver à titre individuel et social surmonté. liberté de penser et eux, cette fois, liberté de conscience, liberté d'expression, liberté de la presse, liberté économique aussi, et bien sûr, liberté politique. Eh bien, dans le peu de temps dont nous disposons, chers amis, et parce que je voudrais être sûre de pouvoir échanger avec vous, je vais simplement, dans ce qui suit, évoquer quelques ressorts de cette liberté de penser, ainsi que les principales causes d'interférence, de désorientation et de domination qui la menacent, avant d'indiquer quelques raisons pour lesquelles nous avons intérêt à ne pas forcément la concevoir à l'aune de notre seule liberté intérieure. Après quoi, je montrerai l'importance que joue pour les citoyens que nous sommes, la liberté de penser et donc le sens de son inscription dans la sphère politique et publique, ce qui me conduira à vous proposer quelques rapides pistes de réflexion sur les conditions les plus favorables, à mon sens, à son plein exercice. Alors commençons donc, si vous le voulez bien, par les ressorts de l'exercice de la liberté de penser et par les principaux obstacles qu'elle rencontre. Vous avez noté que j'ai pris le terme « penser » au sens finalement assez large que lui donne Descartes, vouloir, douter, affirmer, nier, juger ou encore sentir. Il n'y a pas de raison en effet de considérer que penser c'est se livrer à une activité qu'il ne concernerait par exemple que l'intellect. Il n'est pas anodin évidemment que Descartes insiste dans sa définition sur l'importance de la volonté car le libre arbitre va pour lui de pair avec la possibilité même de juger laquelle suppose certes que nous y associons notre entendement mais un entendement dont on sait que pour Descartes il est fini là où notre volonté elle est infinie. Si nous commettons des erreurs qui entravent donc l'exercice même de la pensée c'est d'ailleurs parce que nous nous précipitons du fait même de cette infinitude de notre vouloir alors que notre entendement ne dispose pas encore d'idées suffisamment claires et distinctes. Nos facultés sont parfaites chacune en son genre mais nous sommes responsables de nos erreurs de jugement car nous allons trop vite et tranchons alors que nous n'avons pas encore réussi à vaincre nos idées confuses et nos préjugés et préventions. Lorsque Spinoza en revanche dans le traité de la réforme de l'entendement se met en quête d'un vrai bien qui lui permet enfin de sortir de l'état de détresse pathologique où l'ont plongé ses faux biens que sont notamment les plaisirs et les honneurs il n'est pas du tout convaincu pour sa part que le libre arbitre soit autre qu'illusoire et il fait davantage confiance à sa puissance de réflexion. Il lui est aussi difficile que Descartes d'y parvenir mais il ne voit d'autres issues quant à lui d'en sortir ce à quoi il parvient en dépit de maintes rechutes qu'à la condition de pouvoir comme il le dit réfléchir à fond. Il n'empêche ce qui apparaît dans un cas comme dans l'autre c'est à quel point l'exercice de la pensée n'a rien d'une promenade de santé et que si nous voulons sortir de l'état pathologique où nous sommes nous ne devons pas nous bercer de l'illusion que nous allons suivre un chemin de rose. Mais pourquoi donc cet exercice qui nous est pourtant en même temps aussi naturel que la respiration est-il rude à ce point ? Eh bien pour une raison de fond. Penser avons-nous dit c'est entretenir un rapport au monde qui passe nécessairement par ce que nous pouvons appeler un moi une conscience une intériorité à laquelle nous avons semble-t-il un accès privilégié en première personne. Penser c'est sentir percevoir vouloir mais c'est aussi avoir des idées des représentations des croyances des opinions qui nous rattachent aux autres et au monde et nous dirigent vers eux. C'est pourquoi la pensée a une visée une intentionnalité. Penser c'est aussi cette capacité extraordinaire de penser la pensée elle-même. Bref d'être comme on le dit parfois une capacité méta-représentationnelle. Mais arrêtons-nous un peu plus sur ce qui se passe lorsque nous pensons quelque chose au sens où nous avons une idée une représentation ou encore lorsque nous entretenons une croyance. pourquoi donc comment témoignent les expériences respectives de Descartes et de Spinoza cela n'a-t-il rien d'un exercice apaisé ? Eh bien parce que l'exercice de la pensée suppose la remise en cause de nombre de nos croyances et opinions à commencer par celle que nous avons reçue dans notre tendre enfance de notre environnement familial de nos traditions culturelles et ce déracinement ce dépaysement pourtant nécessaire si nous ne voulons pas plus exactement avancer dans la vie en prenant des vessies pour des lanternes et en restant prisonniers de nos erreurs préjugés et superstitions crée inévitablement de l'inconfort un épouvantable malaise car nous sommes ainsi faits que nous avons horreur de rester en suspens. Or pensez c'est le plus souvent cela c'est ce va-et-vient incessant n'est-ce pas entre qui nous fait passer d'un état de croyance à un état de doute et de rechef quand on en sort à un état de croyance dès lors que nous avons réussi à la fixer. Cet état de doute au demeurant on y vient non pas le plus souvent parce que l'on a trouvé des raisons de douter les raisons sont bien souvent inefficaces mais parce que l'on a été confronté à telle ou telle expérience récalcitrant il faut le plus souvent ce choc de la rencontre avec la réalité pour réussir à se remettre en question et à émettre des doutes authentiques et non pas fictifs ou de papier. C'est quasiment mission impossible de se remettre en cause d'accepter des croyances différentes des nôtres ou même simplement de vouloir croire. C'est pourquoi j'ai toujours eu du mal je l'avoue à ne pas voir une forme d'aveuglement volontaire ou d'irénisme sinon coupable à tout le moins incompréhensible lorsque l'on évoque les pouvoirs magiques dont nous doterait une simple éthique de la communication vantant les vertus du seul dialogue de la discussion ou du débat là où il vaudrait mieux apprendre à mieux maîtriser les techniques désormais bien connues de résolution des conflits ou de prise de décision rationnelle en situation d'incertitude et pourtant aussi difficile que cela soit douter est absolument nécessaire à l'exercice de la liberté de penser car c'est seulement ainsi naturellement que nous serons alors en mesure de distinguer entre nos croyances celles qui relèvent de purs préjugés de préférences subjectives et celles qui tiennent la route bref qui peuvent être vraies justifiées à même donc de constituer des connaissances objectives et par là même ce qu'on ne dit jamais assez de nous guérir et de nous tranquilliser ne nous laissons pas de lire et de relire à cette fin les magnifiques pages du traité de la réforme de l'entendement de Spinoza comme celle du traité théologico-politique ne nous laissons pas de lire et de relire qu'est-ce que les lumières où Kant nous explique pourquoi parvenir à la connaissance exige de l'audace s'appérer à Odé de prendre un risque mais un risque qu'il faut courir si nous voulons cesser d'être désorientés et aspirons à l'inverse or comment pourrions-nous ne pas le vouloir à sortir de l'état de minorité qu'est l'enfance et à nous orienter enfin adultes dans la pensée car cela signifie parvenir à la maîtrise de soi à l'autonomie et donc par les règles et lois que nous sommes alors capables de nous donner à nous-mêmes aux conditions de possibilité même de la liberté sous la forme que Berlin a qualifiée de liberté positive nous retrouvons une idée voisine évidemment chez Rousseau qui jugeant que la liberté est pleinement réalisée dans la citoyenneté au sein de cet espace régi par le contrat social la caractérisera en ces termes bien connus l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté le philosophe politique contemporain Philippe Petit a exprimé récemment une idée voisine en faisant un pas de plus et en observant que si c'était bien là une composante importante de la liberté nous devions pour lui donner toute la robustesse requise insister aussi sur la nécessaire satisfaction d'autres conditions celle négative de non-interférence mais plus encore celle à ses yeux essentiels de non-domination une chose en tout cas est acquise l'exercice de la liberté de penser impose des sacrifices et notamment que l'on accepte de ne pas penser n'importe quoi ou uniquement dans les termes de notre bon plaisir ou de ce que l'on a envie de croire ou de vouloir croire bref la liberté de penser n'implique pas l'absence absolue de limitation au contraire elle exige même des garde-fous et la présence de certaines interférences ou empêchement et c'est précisément l'institution politique dont l'excellence selon Philippe Petites s'illustre moins dans un état acquis au libéralisme que dans un état inspiré par des principes républicains qui est à même de le garantir sans doute nous faut-il donc admettre certaines interférences à notre liberté mais ce sont comme il le dit des interférences non-arbitraires il n'y a donc pas lieu d'y voir quoi que ce soit de liberticide ou une entreprise délibérée de domination sur nous c'est même tout le contraire puisque ce cadre permet à chacun d'assurer de façon optimale l'exercice de sa liberté de penser et d'agir tant il est vrai que pour ce faire il suffit au fond de respecter des principes commens à tous et reconnus comme tels même s'il est toujours possible et d'ailleurs souhaitable pour entretenir la bonne santé et la vie démocratique de la communauté publique à laquelle on a choisi d'appartenir de se livrer à de salutaires exercices de contestation à son endroit mais revenons un peu plus sur la nature et les mécanismes de la pensée dont il faut reconnaître que nous les comprenons mieux aujourd'hui grâce à des recherches en plein essor en bien des domaines ainsi en philosophie de l'esprit et en philosophie de la connaissance nous savons mieux par exemple analyser les relations entre croyances et connaissances nous savons mieux aussi analyser les modes de gestification d'évaluation des croyances les sens possibles que recouvre le concept de vérité les outils à déployer pour mieux comprendre les mécanismes du désaccord ou encore des phénomènes comme celui de la faiblesse de la volonté ou de l'aveuglement volontaire mais nous devons aussi ces progrès aux travaux des philosophes sur la métacognition sur l'épidémiologie des croyances menées en collaboration étroite avec les sciences cognitives les neurosciences ainsi qu'avec l'anthropologie sociale et cognitive en particulier nous comprenons mieux pourquoi comme j'y ai insisté il ne faut pas sous-estimer le fait qu'une croyance ou une opinion correspond beaucoup moins à un état où se trouverait notre esprit bien calé dans notre fort intérieur qu'à une disposition solidement ancrée en nous à agir de telle ou telle sorte et sur laquelle pour cette raison même nous n'avons la plupart du temps qu'un contrôle partiel ce pourquoi une fois encore on ne peut douter ou croire à volonté n'en déplaise à Descartes qui fait comme on l'a vu de la possibilité et de la nécessité du doute le point de départ radical et le fondement de la connaissance douter n'est pas aussi facile que mentir d'ailleurs tout comme Spinoza Descartes le sait fort bien qui revient si souvent sur l'importance de la persuasion pour se maintenir dans l'état de doute auquel il est si tenté de renoncer pour retrouver le confort des croyances de son enfance car douter n'est pas naturel tout simplement parce que nous ne pouvons pas nous défaire de toutes nos croyances si en nous levant le matin nous ne croyions pas que la terre est sous nos pieds mais nous ne sortirions même pas de notre lit et cela vaut d'un nombre impressionnant de nos croyances les plus ordinaires et les plus vitales en tant que terme nous ne pensons jamais à partir d'un point de vue de nulle part en apesanteur et nous pouvons en tirer un autre enseignement la fragilité même de ce que dans le jargon des philosophes on appelle le volontarisme doxastique doit nous rendre plus sensibles au fait que l'exhortation évidemment nécessaire à l'esprit critique l'un des principes de l'esprit des lumières n'est sans doute pas suffisant c'est là un point capital que devraient davantage prendre en compte les éducateurs comme le rappelait le professeur Jules Vuillemin dans la belle conférence qu'il avait donnée en 1970 à la maison de la culture de Besançon sur la tolérance je le cite à une croyance vivante il faut plus que la présence intellectuelle de l'idée et c'est ce surplus qu'il convient d'examiner car c'est en lui qu'on trouvera l'origine du fanatisme et de l'intolérance or sa nature apparaîtra plus clairement poursuivre Vuillemin si procédant à contrario nous décrivons le genre de déplaisir que ressent un homme qui abandonne une croyance et se défait d'un préjugé c'est comme s'il perdait une partie de lui-même c'est comme si en plus le doute par lequel il a vaincu son attachement à des opinions sans fondement créait en lui un malaise en risquant de s'attaquer à d'autres opinions à d'autres parties de son univers mental en bref c'est comme s'il portait atteinte à son propre sentiment de sécurité quelle est la raison je souligne pour laquelle il est difficile de penser par soi-même l'attachement parfois invincible que nous ressentons pour les idées reçues qui sont devenues nôtres ne se distingue pas de l'amour de soi en sorte que nous tendons spontanément à rejeter tout ce qui met en question cet amour et à accueillir tout ce qu'il renforce de là provient le ton passionné des discussions touchant la politique et la religion on croit critiquer une opinion on blesse une âme ceci explique la difficulté de pratiquer la philosophie critique telle que Descartes la conseille car que nous reste-t-il lorsque nous nous dépouillons de toutes les idées auxquelles ne nous attache que la prévention et la précipitation il nous reste la solitude c'est d'ailleurs ainsi que Diogène Laers vous vous souvenez décrit le sceptique pironien qui à force d'avoir suspendu son jugement sur tout et de n'être plus prêt à s'engager à rien finit à son tour par décourager tout le monde je cite Diogène Piron s'isolait et vivait dans la solitude et n'apparaissait que rarement chez lui il était toujours dans le même état de sorte que si quelqu'un le laissait au milieu d'une conversation il finissait la conversation tout seul pourtant ne nous reste-t-il vraiment alors que la solitude il me semble et c'est le deuxième groupe de remarques que je souhaiterais faire que l'une des manières de contrer une telle conclusion c'est peut-être aussi de questionner la manière dont j'ai présenté jusqu'à présent la liberté de penser comme quelque chose qui se ramènerait à une simple forme de liberté intérieure une telle présentation n'est-elle pas en effet partielle voire erronée assurément l'expérience première que nous faisons de l'exercice de notre liberté de penser telle qu'elle nous fait notamment accéder à une liberté positive pleinement réalisée dans l'autonomie c'est la même qui nous permet par conséquent de faire qu'en partant des simples croyances ou opinions qui sont les nôtres nous soyons capables de parvenir à du savoir à des connaissances et donc ainsi que Platon a tenté de les définir dans le thééthète à des croyances vraies justifiées ou pourvues de raison c'est bien cette expérience que nous faisons de cet accord sur le fait qu'il faut bien nous désengager nous dépayser à condition bien sûr que ce dépaysement ne soit que provisoire et non pas systématique et encore moins définitif ce qui reviendrait à l'inverse du but recherché à nous enfoncer dans le scepticisme ainsi et donc à condition de ne pas nous dépouiller de toutes nos croyances ce qui serait de toute façon un vœu pieux voire en nous fiant à certaines d'entre elles non seulement nous ne risquons absolument pas de rester seuls mais tout au contraire nous sommes assurés d'accroître notre puissance d'exister et ce par le partage et l'échange authentique lequel comme je vais essayer de vous le montrer suppose d'ailleurs un peu plus que de savoir pratiquer l'art de la conversation et de choisir plutôt d'entrer dans ce que le philosophe Wilfried Sellers a appelé l'espace des raisons tâchons de comprendre pourquoi d'abord comme je l'ai dit j'ai surtout présenté l'exercice de la liberté de penser comme celui d'une liberté intérieure et donc comme un exercice essentiellement individuel et privé n'est-ce pas et vous seriez en droit de me rétorquer que c'est là une lecture somme toute partielle voire partielle tel est bien le sens des objections qui ont été adressées notamment à la fin du XIXe siècle par des philosophes comme Ludwig Wittgenstein ou Charles Peirce Gilbert Ryle mais aussi Nietzsche qui ont critiqué cette conception de la pensée au motif qu'elle ferait la part trop belle à la subjectivité au moi et à la conscience or sans même entrer dans toutes les difficultés qui entourent la question très débattue de la réalité ou non du libre arbitre n'est-ce pas là sombrer dans ce que le philosophe Gilbert Ryle dans un ouvrage célèbre le concept d'esprit a appelé le mythe du fantôme dans la machine que nous puissions invoquer l'expérience d'une présence à soi immédiate à laquelle nous aurions un accès privilégié par l'intuition Descartes par l'introspection Locke soit droite mais d'une part de quel droit pouvons-nous conclure de ce qui n'est somme toute qu'une expérience ce que le philosophe médiéval dans Scott appelait la saisie du présent comme présent mais dont il se gardait bien à la différence par exemple de saint Augustin de juger l'autorité suffisante qu'une intuition à sa valeur de connaissance ou dirons-nous en termes savants à sa valeur épistémique pouvons-nous vraiment donner un sens à cette idée d'une connaissance purement intuitive je vous renvoie pour méditer ce point aux auteurs que je viens de citer mais aussi au magnifique ouvrage de mon regretté maître Jacques Bouvresse le mythe de l'intériorité on peut en tout cas comprendre que certains jugent nécessaire d'exiger de quelqu'un qui prétend penser qu'il en montre au moins certains des effets sensibles et pratiques après tout si pensée réelle il y a si elle a du sens il est raisonnable de souhaiter ainsi en juger tout comme il est somme toute normale de considérer que qui ne dit mot qu'on sent ou que quelqu'un s'évalue non à ce qu'il dit ou prétend penser mais à la conduite publiquement observable que cette pensée lui fait ou non tenir mais il y a une deuxième raison peut-être plus importante encore pour laquelle nous sommes en droit de nous méfier de cette manière de présenter la liberté de penser à partir du seul concept de liberté intérieure et sur laquelle il est vrai ce sont surtout les philosophes du XXe siècle qui se sont penchés pour en effet se demander si ce n'est pas là faire un peu vite l'économie d'une difficulté qui est tout sauf mince à savoir celle de comprendre comment nous devons au juste concevoir les rapports entre la pensée elle-même et le langage nombreux sont les philosophes qui au XVIIIe siècle avaient bien sûr ramorcer la réflexion notamment à partir d'une analyse de l'origine du langage songeons à Kondiak à Rousseau mais jamais avant le XXe siècle et c'est au cœur même de ce que l'on appelle la philosophie du langage l'on s'était vraiment attelé à la question de savoir qui de la pensée ou du langage a la priorité or si l'on y songe analyser la liberté de penser uniquement à travers le spectre de la conscience de l'individu revient à passer sous silence la question de savoir s'il peut tout simplement y avoir de la pensée qui se fasse sans des signes même quand nous évoquons le dialogue socratique de l'âme avec elle-même ou que nous disons que nous parlons à notre bonnet c'est bien de dialogue et de parler après tout qu'il s'agit et comment diable du reste pourrions-nous faire autrement c'est si vrai que nous savons fort bien que si nous ne maîtrisons pas le sens des mots l'art de la parole et du discours nous sommes totalement démunis souvenons-vous de ce magnifique texte d'Anatole France l'affaire Crinquebille on y voit un malheureux marchand de la 4 saisons accusé à tort d'avoir injurié un agent au motif qu'il aurait crié à ce dernier mort aux vaches un agent qui lui-même d'ailleurs a solidifié faute de mieux dans cette formule qui représente à ses yeux la quintessence de l'insulte et que Crinquebille n'a pas prononcé l'attitude du malheureux qui refusait de circuler parce qu'il attendait de se voir payer la botte de carotte qu'il venait de vendre toute l'affaire montre à quel point c'est principalement l'absence de maîtrise du langage ou inversement le talent dont on fait montre qui engendre de l'injustice et à quel point aussi on écoute d'abord celui non seulement qui présente bien qui a pour lui tous les signes de l'autorité notamment militaire ou judiciaire mais aussi celui qui parle bien comme l'avocat au discours duquel Crinquebille ne comprend que goûte on mesure notamment d'où l'importance d'y être attentif si l'on veut donner à chacun à égalité sa chance à quel point maîtriser le langage c'est être capable de distinguer par exemple la mention et l'usage de comprendre le rôle crucial du contexte pour la détermination de ce que les mots que l'on emploie veulent dire toute chose qui échappe à Crinquebille c'est pourquoi il est finalement tout étonné et encore plus perdu lorsque allant au sortir de prison de misère en misère et ne voyant finalement d'autre issue que de chercher à retrouver le confort et la propre retrie du carrelage de son ancienne cellule avisant un malheureux gendarme qu'il croit insulté en lui disant cette fois pour de vrai mort en vache il n'attire de la part de ce brave homme que de la commisération non vraiment ce ne sont pas des choses à dire gare au langage donc ce pourquoi l'école et ses maîtres ses maîtres que nous devons chérir ici encore comptent tant pour nous aider à en saisir tous les ressorts et notamment à mieux nous préserver des pièges qu'il nous tend et des pires manipulations qu'il permet mais il y a une troisième raison pour laquelle voyez-vous il me semble que nous avons intérêt à ne pas concevoir la liberté de penser ou en tout cas pas exclusivement ni même prioritairement à l'aune de la liberté intérieure et c'est celle-ci penser ai-je dit c'est avoir des idées se représenter les choses d'une certaine façon et les exprimer mais ce qui fait la beauté comme la force de nos idées car elle est réelle c'est le fait qu'elles échappent à un moment donné à celui qui s'est employé à les avoir et à les communiquer et donc qu'elles acquièrent un caractère non plus privé mais public c'est ce que voulait dire le philosophe Gottlob Frig quand il distinguait ce qui est de l'ordre de la représentation et ce qui est de l'ordre de la pensée à proprement parler la pensée c'est ce qui échappe et devient irréductible au quidam qui a pu avoir telle ou telle idée ou se trouver dans tel ou tel état mental à tel ou tel moment dans telle ou telle culture ou société sans doute a-t-il fallu que le théorème de Pythagore fût l'objet d'une représentation propre à un individu du nom de Pythagore mais ce qui fait désormais de ce théorème une pensée c'est qu'elle reste vraie et objective quelle qu'ait pu être la représentation du dénommé Pythagore et on pourrait dire en temps évidemment vous comprenez bien des pensées exprimées depuis des siècles par les livres ou les œuvres de toutes sortes c'est ce caractère public et donc aussi commun et partageable qui est caractéristique évidemment du savoir et dont nous ne mesurons pas assez à quel point il est la condition même de notre liberté tout court c'est ce que rappelait inlassablement à la suite des philosophes des Lumières des penseurs comme Orwell ou Bertrand Russell la possibilité pour tout un chacun d'accéder par lui-même à des vérités objectives et la condition requise pour pouvoir conduire sa vie et sa pensée à partir de sa propre expérience et de ses propres jugements c'est la condition de ce que Russell appelait le respect de soi et de ce que la tradition rationaliste des Lumières appelait penser par soi-même vous vous souvenez sans doute de ce fameux passage de 1984 le parti vous disait de rejeter le témoignage de vos yeux et de vos oreilles c'était son commandement ultime et le plus essentiel le coeur de Winston défaillit quand il pensa à l'énorme puissance déployée contre lui à la facilité avec laquelle n'importe quel intellectuel du parti le vaincrait dans une discussion aux arguments subtils qu'il serait incapable de comprendre et auxquels il pourrait encore moins répondre et cependant c'était lui qui avait raison ils avaient tort et il avait raison il fallait défendre l'évident le bêta et le vrai the obvious the silly and true les truismes sont vrais cramponne-toi à cela le monde matériel existe ces lois ne changent pas les pierres sont dures l'eau est humide et les objets qu'on lâche tombent vers le centre de la terre avec le sentiment qu'il posait un axiome important il écrivit la liberté c'est la liberté de dire que deux et deux font quatre si cela est accordé tout le reste suit ce n'est pas par hasard bien sûr si Orwell choisit comme exemple de vérité les jugements arithmétiques deux plus deux égale quatre mais aussi vous l'aurez noté des jugements de perception les pierres sont dures qu'est-ce que ces énoncés ont en partage c'est de pouvoir être légitimement assumé par tout un chacun indépendamment de l'accord ou du désaccord de la communauté à laquelle il appartient comme on a pu le dire à propos de ce passage une fois qu'un membre de notre communauté linguistique est devenu compétent dans l'application des concepts appropriés perceptuels ici ou arithmétiques vous voyez ce sont deux types de jugements dont il peut facilement établir individuellement et par lui-même la vérité ou la fausseté une fois qu'il a acquis les concepts appropriés et qu'il les a complètement maîtrisés et bien ce sont des domaines où il est capable de prononcer un verdict sans s'occuper de ce que devient au sein de sa communauté le consensus les concernant quand le verdict concerne par exemple quelque chose que vous êtes le seul à avoir vu vous avez d'excellentes raisons a priori de vous fier davantage à votre propre vision de l'événement qu'à une version contradictoire parue par exemple dans le journal ce qui me conduit pour finir à un troisième groupe de remarquer si ce que je viens de dire est correct alors jusqu'à un certain point cela n'a aucun sens sauf pour un piron de s'imaginer que penser ce puisse être pensé seul penser c'est penser avec les autres c'est penser en société l'homme est un roseau pensant mais c'est aussi un animal politique simplement c'est bien là aussi que le plus souvent nous sentons à quel point les conflits et les désaccords sont puissants et tenaces et où les atteintes à notre liberté de penser sous toutes les formes où elles s'expriment comme je l'ai dit liberté de conscience d'expression de presse se font le plus sentir mais alors et s'il est impossible de dissocier radicalement la liberté de penser à titre personnel de son exercice en société et si l'on ne saurait en conséquence oublier ce que sont et doivent être nos droits mais aussi nos devoirs en tant que citoyens quels pourraient être les moyens les plus efficaces pour éviter les différentes sources de domination que notre liberté de penser risque de devoir affronter les conditions les plus favorables à la garantie de son plein exercice et bien il me semble en premier lieu que pour ce faire nous devons accepter de nous inscrire dans un espace des raisons braire faire nôtre cette idée selon laquelle comme a pu le dire il y a peu le philosophe Michael Lynch dans ce livre l'éloge de la raison lorsqu'il s'agit de démocratie il en va exactement de même que lorsque nous cherchons à comprendre ce que veut dire par exemple connaître quelque chose ce qui suppose de ne pas nous contenter de produire une description empirique de la situation mais de nous placer dans l'espace logique des raisons où il s'agit de justifier et d'être capable de justifier ce que l'on dit affirmer que la démocratie est un espace de raison c'est défendre l'idée que la politique démocratique est elle-même sommée de donner des justifications de prouver sa légitimité de donner des raisons et de montrer que l'on agit pour des raisons que les désaccords qui existent entre les citoyens doivent se traiter uniquement dans l'arène de la raison et que les arguments invoqués par le pouvoir étatique pour légitimer tel ou tel de ces usages doivent pouvoir être soutenus par des raisons et de façon cruciale que les raisons invoquées sont des raisons de croire ce qui est vrai par opposition à des raisons de croire qui gagnera l'élection nous rendra riches ou donnera le pion à nos ennemis bref penser à la démocratie comme à un espace de raison c'est considérer que les idéaux d'une politique démocratique exigent de s'engager dans la poursuite rationnelle de la vérité c'est considérer encore que même si ces raisons sont pratiques et non théoriques elles n'en restent pas moins des raisons si nous devons traiter les autres comme des agents dignes d'un égal respect alors il nous faut nous engager dans le processus qui consiste à donner et à exiger des raisons de ce que nous devons croire et les raisons que nous invoquons du moins celles que nous invoquons sur la place publique doivent provenir de méthodes qui ont en elles-mêmes un caractère démocratique là où nous ne donnons pas de raison de nos croyances ou bien là où nous recourons à des méthodes qui sont secrètes et isolées réservées à quelques-uns nous risquons non seulement l'incohérence mais nous risquons purement et simplement de sortir tout bonnement de l'espace démocratique la deuxième exigence à laquelle nous devons nous efforcer de tendre c'est celle qui consiste à ne pas nous satisfaire de l'idée pourtant fortement répondu que nous devrions dans l'espace public non pas viser la vérité mais nous contenter du consensus voilà qui procède certes d'un souci louable tant il est nécessaire de parvenir à une société apaisée où les désaccords auraient sinon disparu du moins trouver une forme de conciliation raisonnable c'est la position du philosophe libéral John Rawls qui préfère adopter une attitude qu'il caractérise d'abstinence épistémique et appelle à un simple consensus des citoyens par recoupement mais pourquoi céder aussi vite au découragement et pourquoi aussi aisément et rapidement réduire l'un des idéaux majeurs des Lumières celui de la poursuite inlassable de la vérité par la connaissance à celui de consensus ça ne va pas du tout de soi autant il faut tenir pour des biens inaliénables n'est-ce pas la capacité de chacun à raisonner en pleine autonomie cette si chère liberté de pensée et d'expression comme le rappelait Kant autant il serait absurde d'en conclure trop vite à l'égale vérité des opinions et de radicalement substituer le consensus à la vérité on juge souvent le premier plus démocratique et l'on prône un pluralisme raisonnable les négateurs de la vérité avec un grand V sont pronds à ne voir en elle qu'un point de vue divin émanant de nulle part voué à l'absolutisme du dogme ou à la seule infaillibilité pontificale mais on peut simultanément refuser l'idée que la vérité correspondrait au réel ou reflèterait une parfaite adéquation de notre esprit avec les choses et ne pas tenir la seule cohérence des opinions et l'accord des hommes entre eux pour des critères satisfaisants de la vérité et moins encore pour des gages suffisants d'une société vraiment démocratique l'histoire est pleine de ses préjugés et autres croyances a priori mais également de ses erreurs communes si longtemps entretenues à force de crédulité de ténacité mais plus encore d'autorité de domination n'est-ce pas parvenir à une authentique démocratie d'opinion ne peut ne pourra certainement pas se faire dans l'angélisme ce serait commettre une double erreur à mon sens d'appréciation sur la nature de la croyance d'abord et je crois vous avoir expliqué pourquoi mais aussi pour une deuxième raison qui est celle-ci une méprise tout aussi grave serait en effet de sous-estimer la difficulté d'interprétation du fameux consensus auquel on peut éventuellement parvenir combien en effet de consensus extorqué ou plus subtilement acquis par manipulation quant à la tyrannie de la majorité qu'évoquait Tocqueville elle n'est pas non plus toujours on le sait un vain mot qui assurément voudrait se réclamer de l'intolérance mais si prenez l'intolérance ou le politiquement correct permet d'éviter l'accusation inconfortable du dogmatisme voire de sectarisme cela ne met pas systématiquement à l'abri nous ne le voyons que trop du relativisme pire encore du cynisme qui fréquemment en découle or souvenons-vous de Protagoras si toutes les opinions se valent on a-t-on fait de considérer que rien du tout n'est vrai et la fameuse démocratie d'opinion n'est plus qu'un simulacre quand elle ne se résume pas à une vaste opération de parfaite démagogie bien souvent en effet le pluralisme raisonnable n'est qu'écran de fumée ou ne saurait à tout le moins suffire si nous voulons rester fidèles comme nous le devons à l'esprit des lumières sans doute ces exigences qu'il serait à mon sens précieux de se donner ne manqueront-elles pas de donner l'impression d'aller dans le sens d'une défense forcenée de la raison et de privilégier selon l'imagerie répandue la froide lumière de la raison à la chaleur du sentiment mais ce serait à mon sens de me prendre là encore sur plusieurs points d'abord ce serait en rester à une caricature de la raison comme celle qu'on a souvent donnée d'elle en France comme en Europe il faut bien le dire dans cet âge de l'éclipse ou du déclin de la raison qu'aura été une bonne partie du XXe siècle à partir des années 1920 et qui s'appuie davantage en vérité sur le concept hegelien d'une raison omnisciente et omnipotente que sur celui bien moins triomphant de l'aufklärung image de la raison comme savoir absolu et dogmatique puis par extension comme marque de l'arrogance et de la prétention du rationalisme moderne de la répression froide des puissances du sentiment de la création de la vie et pour finir par le genre de raccourci qu'ont trop longtemps affectionné certains postmodernes français images de la tyrannie du logos du conservatisme du polchevisme ou du goulag bref une raison qui serait à l'origine de tous les malheurs dont nous aurions souffert naturellement au XXe siècle ensuite ce qui serait tout aussi absurde c'est que cela reviendrait à présenter la sensibilité comme totalement réfractaire à la raison et à la réduire purement et simplement à telle ou telle forme mythique de l'intériorité ou encore au domaine de la sensiblerie ou de la schwermerie la reconstruction de la raison dans laquelle nous devons je crois résolument nous engager suppose naturellement comme je le dis souvent que penser ne s'oppose pas plus à sentir que sentir ne s'oppose à penser souvenons-nous encore de Descartes au demeurant il est tout à fait possible comme nombre de travaux récents l'ont amplement montré que nos émotions ne soient pas toutes irrationnelles et qu'elles puissent au contraire contribuer à la vie démocratique voire intervenir à divers stades du savoir lui-même ce pourquoi on peut avoir comme c'est mon cas nombre de réserves quant à la valeur républicaine de ce particularisme moral qui sous-tend toutes ces éthiques à visage humain qui envahissent de plus en plus l'espace public de l'éthique de la reconnaissance aux idéologies du soin et du care mais cela n'implique en aucune façon naturellement que l'on reste sourd à ce que le philosophe William James appelait les cris des blessés c'est pourquoi j'aime souvent citer ce mot de Chanfort il n'est pas vrai ce qu'a dit Rousseau après Plutarque que plus on pense moins on sente mais il est vrai que plus on juge moins on aime peu d'hommes vous mettent dans le cas de faire exception à cette règle mais j'ajoute toujours alors que Chanfort n'a ici que partiellement raison car ce n'est qu'à condition de lier étroitement les deux que l'on parviendra à réconcilier les deux sœurs d'Austin le cœur ou le sentiment d'une part la raison d'autre part les deux seules manières d'aimer pour reprendre l'autre titre initialement donné par le traducteur de Sense and Sensibility bref que l'on pourra prétendre parvenir à juger sans haïr Chanfort reconnaît du reste il pense au stoïcien Marc Aurel que je le cite celui qui veut trop faire dépendre son bonheur de sa raison qui le sommet à l'examen qui chucane pour ainsi dire de ses jouissances et n'admet que des plaisirs délicats finit par n'en plus avoir c'est un homme qui à force de faire garder son matelas le voit diminuer et finit par coucher sur la dure c'est un point qu'avait souvent rappelé notre Ernest Renan il faut en tout cas être aveugle ou obsédé par les dualismes et les schématismes pour ne pas voir que se mêlent toujours à la raison bien comprise une forme ou une autre sinon de passion de sentimentalisme pour éviter d'avoir une vision schématique de ce qu'implique l'inscription à mon sens à privilégier pour garantir la liberté de penser de s'inscrire donc dans l'espace des raisons il importe bien sûr encore de ne pas s'imaginer que seuls les goûts et préférences et non pas les raisons diffèrent et opposent car les raisons de l'un ce sont bien des raisons n'est-ce pas dont nous parlons ne sont pas forcément ni même le plus souvent les raisons de l'autre si la tolérance exige d'être attentif aux différences dans les raisons autant que dans les goûts qui songerait à nier que les raisons sont toutes légitimes après tout on peut avoir d'excellentes raisons de préférer le juste au bien mais de tout aussi excellentes raisons de préférer le bien au juste il arrive aussi que nos raisons de croire diffèrent de nos raisons d'agir à quelle raison devrons-nous alors accorder la prééminence n'est-il pas éthiquement légitime parfois même de vouloir croire en dépit de ce que nous disent les faits voire contre toute évidence pour ma part j'en doute mais j'admets que l'esprit religieux d'un William James n'est-ce pas le porte pour sa part en ce sens en tout cas il importe à chacun d'affronter sereinement la question de savoir au moins si oui ou non les raisons épistémiques de croire doivent toujours l'emporter sur nos raisons pratiques ou s'il n'y a pas dans certains cas comme on dit de pieux mensonges j'ajouterais qu'une plus grande sensibilité à ces nuances devrait aussi nous guider en matière de tolérance religieuse sans qu'il soit besoin de revenir en quoi que ce soit sur les règles de séparation entre les ordres telles qu'elles sont fixées par la laïcité de notre belle république laquelle donne aux croyants comme aux incroyants toute la respiration nécessaire mais en suggérant peut-être aux croyants qui soient un peu moins convaincus et aux incroyants qui soient un peu plus compréhensifs si l'on veut parvenir à les faire moins vivre ensemble expression que je n'aime pas beaucoup que coopérer au sein de l'espace commun dessiné par notre république relisons tout Condorcet relisons Charles Renouvier et pas seulement son manuel républicain de l'homme et du citoyen assurément j'ai bien conscience que préférer la vérité au consensus et définir la vérité dans le terme de ce qui est non pas tant raisonnable que rationnellement acceptable est difficile mais c'est sûrement un progrès qui devrait permettre de réaliser l'idéal toujours à reprendre des lumières d'un consensus éclairé je vois bien aussi que l'on aurait tort de sous-estimer l'ampleur de la tâche laquelle va bien au-delà le plus souvent de la simple recherche du consensus en maintes occasions il s'agit d'abord de clarifier les situations dans lesquelles chacun est relativement à son voisin un père épistémique comme on dit et où subsistent malgré cela entre les protagonistes des désaccords apparemment insurmontables les données dont chacun dispose sont les mêmes chacun semble bien à égalité en termes de ses capacités à raisonner de son empressement sincère à faire preuve d'honnêteté de bonne foi et pourtant le désaccord entre eux persiste on aura ici reconnu nombre de situations éthiques et politiques de la vie courante qui imposent pourtant des réponses et des décisions de notre part pour ne rien dire de ce que dans bien des cas elles imposent aux politiques et aux législateurs quelle attitude préconiser alors faut-il chercher à déterminer sur la base de la seule vérité objective qui a finalement tort ou raison mais au risque de remettre au calandre grec toute décision suffisamment instruite car les amis de la vérité objective le savent bien la convergence à distinguer du consensus est un idéal qu'il faut certes viser sans relâche en se dotant pour se faire des meilleures méthodes et outils que met à notre dispo la position la connaissance et au premier chef la connaissance scientifique mais ils savent aussi que l'esprit vraiment scientifique précisément s'accommode mal du scientisme positiviste et de l'idée qu'il y aurait des certitudes absolues et pour toujours acquises là où la connaissance va toujours de pair avec le doute sceptique le provisoire le faillible le toujours en droit révisable c'est pourquoi du reste contrairement à une imagerie répandue les savants les vrais savants sont souvent les premiers à émettre des réserves sur la valeur de leur jugement ou de leurs expertises au risque de faire les frais de leurs trop grands scrupules tant l'opinion est pronte aujourd'hui à confondre raison nécessaire de douter scepticisme critique et aveu d'ignorance scepticisme dogmatique je ne sais rien et en tirer prétexte pour ériger l'indispensable principe de précaution et d'abstinence épistémique en principe absolu d'abstinence pratique je crois que c'est là voyez-vous qu'est aujourd'hui le plus grand risque et c'est un risque qui est avec nous en fait depuis longtemps depuis l'antiquité et c'est ce risque que nous devons avoir le courage d'affronter ce risque bien plus que celui de la religion c'est celui du scepticisme c'est un point sur lequel j'avais beaucoup insisté en conclusion de mon livre le doute en question je rappelais ces mots du pragmatisme pragmatiste James qui dans la signification de la vérité stigmatisait le scepticisme général cette attitude mentale vivante qui consiste à refuser de conclure c'est une torpeur permanente de la volonté qui se renouvelle de façon détaillée en présence de chaque thèse qu'on lui présente tour à tour et vous ne pouvez pas plus le tuer par la logique que vous ne pouvez tuer l'obstination ou les blagues c'est pourquoi il est si irritant votre sceptique conséquent ne transcrit jamais son scepticisme dans une proposition formelle il le choisit simplement comme une habitude il nous agace en restant en retrait quand il pourrait si aisément se joindre à nous pour dire oui mais il n'est ni logique ni stupide au contraire il nous impressionne souvent par sa supériorité intellectuelle tel est le scepticisme réel conclu et James que doivent affronter les rationalistes et leur logique ne le touche même pas mais poursuivait-il en meilleur défenseur finalement de ce que j'appellerais une sorte de pragmatisme pluraliste mollasson que l'on tend aujourd'hui bien plus à célébrer que l'on est prêt à défendre comme on le devrait plutôt coûte que coûte les idéaux rationalistes et finalement antiseptiques des lumières la logique ne peut davantage tuer le pragmatiste certes mais défendre ces idéaux c'est en effet suivre plutôt cette deuxième attitude pragmaticiste et non pragmatiste d'inspiration peursienne que j'ai préconisé dans le doute en question pour sinon vaincre à tout le moins contourner ce risque permanent de scepticisme qui va de pair avec l'exercice de la réflexion critique et donc de toute pensée or et c'est par là que je voudrais conclure n'oublions pas trop vite le sens mais aussi la portée pratique des critiques et notamment des sceptiques pyrrhoniens à l'encontre du scepticisme académique d'Arsésilas et de ses successeurs un véritable sceptique n'est pas quelqu'un qui prétendrait savoir que l'on ne peut rien savoir c'est quelqu'un renchérissait sexitus empiricus qui sait mettre face à face les choses qui apparaissent aussi bien que celles qui sont pensées de quelque manière que ce soit ce qui du fait de la force égale qu'il y a dans les objets et les raisonnements opposés lui permet d'arriver d'abord à la suspension de l'assentiment et après cela à la tranquillité aussi le livre 1 des esquisses pyrrhoniennes vous vous en souvenez est-il pour une bonne part un manuel des techniques à utiliser pour s'opposer aux apparences en juxtaposant des considérations telles que nous devons admettre qu'elles sont équipolantes également balancées de chaque côté de la question on évite ainsi le dogmatisme négatif qui consisterait à affirmer que la question est sans réponse ou même que la vérité est à jamais cachée l'élégant pyrrhonien continue donc à chercher en admettant seulement que la question est toujours ouverte et que tout simplement nous ne savons pas comment y répondre aussi peut-il éviter de croire et d'avoir des opinions il acquiesce aux apparences et se laisse guider par ses besoins et désirs naturels il se conforme aux mœurs et coutumes de sa société et il apprend comme le médecin sextus que prisait tant Montaigne à exercer un art ou un métier d'où le grand pouvoir de séduction de ce scepticisme ni optimiste ni pessimiste du moins dans sa version antique et qui permet comme le disait joliment Pierre Pellegrin dans la cacophonie des certitudes dogmatiques de laisser espérer sans promettre en témoignant d'une connexion entre la suspension de l'assentiment et le tranquille bonheur du sage tout en se refusant les moyens de l'établir en se laissant simplement guider par la modération des affects qui s'imposent à nous position séduisante en effet car est-ce là en effet autre chose que le bonheur même mais la médaille a un revers en présentant la vie de celui qui n'a aucune croyance comme une vie tranquille et épanouissante à l'inverse d'autres philosophes de l'antiquité qui voyaient la poursuite de la vérité comme le moyen par excellence de parvenir à une vie heureuse et la connaissance comme la meilleure voie d'accès au bonheur et à la vie bonne le pyrrhonien ne pose pas seulement la question de la possibilité de la connaissance il pose aussi et surtout la question de sa désirabilité c'est plus que suggérer que l'absence de troubles à Taraxia est plus sûrement assurée si on renonce à cette poursuite comme le peintre rappelle évoqué par Sextus qui désespérant de jamais réussir à peindre l'écume de l'animal jette son éponge sur sa toile produisant ainsi l'effet escompté on réaliserait donc plus sûrement le bonheur en abandonnant la poursuite de la connaissance en jetant l'éponge assurément libre à chacun de jeter au feu livres et papiers de se résoudre à ne plus jamais renoncer au plaisir de la vie pour l'amour du raisonnement et de la philosophie et comme nous le disait le bon gros David Hume de préférer jouer au trick track et dîner en bonne compagnie mais si l'on veut éviter ce type de scepticisme éthiquement irresponsable et pourtant aujourd'hui si présent sans doute convient-il alors de privilégier une forme ou une autre de conciliation mais alors sur quelle base et bien je crois assurément en continuant à prôner simultanément comme l'ont toujours fait ou presque les philosophes des lumières l'exigence de vérité et les vertus épistémiques ou intellectuelles et éthiques d'humilité d'écoute de respect de l'opinion d'autrui on s'aperçoit d'ailleurs que de telles recommandations sont souvent parfaitement inutiles les pouvoirs de manipulation sont certes immenses mais nous savons aussi et mieux qu'on ne le pense rester d'instinct assez prudent faire le tri entre les vrais et les faux témoignages repérer les donneurs de leçons les faux experts en un mot les abus d'autorité de quelque nature qu'ils soient et d'où qu'ils proviennent nous savons ou percevons naturellement aussi que tous les jugements de valeurs ne se valent pas qu'il est possible sinon de les justifier à tout le moins de les évaluer en commençant par contester plutôt qu'on ne le fait encore les fausses dichotomies entre science et non-science la réduction positiviste de toute connaissance à la seule connaissance scientifique et l'étanchéité supposée entre faits et valeurs c'est donc à cet instinct qu'il faut toujours commencer par se fier et c'est du reste qui rend parfois un peu ridicule les conseils que prétendraient vouloir donner quelques comités d'éthique que ce soit mais cela ne signifie pas davantage qu'on ne puisse pas faire mieux que préconiser une réconciliation qui ferait reposer le consensus des hommes sur la seule réunion aux unités des cœurs aussi respectable soit-elle on sait aussi qu'une telle attitude ne convaincra jamais que ceux qui sont au fond déjà convaincus ou qui ont décidé parfois par altruisme ou par simple civisme de l'être au demeurant il est vain de chercher à organiser ou à mathématiser l'âme comme le rappelait Robert Musil elle sait fort bien prendre soin d'elle-même en revanche nous pouvons nous devons même nous employer à réorganiser l'esprit c'est à cela du reste et uniquement à cela que sert l'école parier sur la vérité et sur la connaissance objective est une entreprise de longue haleine souvent périlleuse et dont on n'est jamais certain qu'elle sera couronnée de succès mais c'est une exigence éthique qui donne à la connaissance sa réelle valeur sociale être guidée par elle ne suffit certainement pas il faut la concrétiser par une recherche inlassable des critères les plus rationnellement acceptables mais aussi par une instruction dirais-je plutôt que par une éducation de nos facultés tant affectives qu'intellectives ce pourquoi du reste notre attention doit se porter sur l'éducation scientifique certes mais aussi sur l'éducation artistique c'est à l'éducation de cette sensibilité au vrai qu'il nous faut œuvrer qui à défaut de nous donner des certitudes totales ou définitives saura-nous mieux mettre en accord avec la réalité avec le monde et la société telles qu'il se donne à tous et pas seulement à nous ou telles que nous voudrions qu'il soit c'est le seul moyen de fixer nos croyances et donc de nous disposer vraiment à agir ainsi que nous l'ont appris les représentants des lumières et il n'est pas d'autre choix possible non plus si nous voulons pouvoir surmonter le risque toujours présent du fanatisme et de l'obscurantisme merci beaucoup à Claudine Thierselin pour cette magnifique leçon sur l'exigence de vérité de connaissance tout a été posé dans un contexte qui est le nôtre le vôtre à vous la parole merci beaucoup madame pour votre excellente leçon ma question serait comment peut-on poser la question doit-on se la poser la question de la vérité en anthropologie vis-à-vis de l'ethnocentrisme etc oui je vous remercie j'essaie de comprendre le sens de votre question parce que si vous posez cette question c'est bien parce que vous avez peut-être quelques réticences à concevoir le concept en anthropologie est-ce que je me trompe c'est plutôt la question de la valeur comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on n'est pas en train d'imposer je ne sais pas notre propre vision de la vérité sur d'autres sociétés oui alors justement je n'ai pas eu le temps de faire un cours sur ce que c'est que la vérité mais précisément là où je parle de vérité vous comprenez bien que je considère que si on dit que quelque chose est vrai c'est précisément parce que l'on considère que le vrai ne s'est réduit pas à ce que l'on tient pour vrai c'est une distinction absolument cruciale que nous tendons beaucoup à ne pas faire et je dois avouer qu'un certain nombre y compris de grands penseurs français ne sont pas toujours capables de la faire c'est une distinction pourtant fondamentale ce qui est vrai est une chose ce que l'on tient pour vrai et donc la représentation que l'on se fait de ce qui est vrai n'est-ce pas est totalement différent ce qui est vrai c'est ce qui résiste à ce que l'on tient pour vrai c'était le sens de ce que j'ai dit par exemple en prenant la question du théorème de Pythagore vous voyez la différence entre la représentation et la pensée pourquoi est-ce que 2 plus 2 font 4 c'est parce que quelle que soit la manière dont vous représentez la chose c'est quelque chose qui à un moment donné ne dépend plus de ce que vous teniez cette vérité pour vrai elle l'est indépendamment du fait que vous la teniez pour vrai vous voyez donc il y a une sorte de résistance du vrai à ce que l'on tient pour tel dont on doit pouvoir évidemment montrer comment on l'établit et là il y a évidemment des critères d'établissement de la vérité qui sont donnés par exemple et pas seulement par la connaissance scientifique vous avez justement vous avez besoin d'une théorie très précise de ce que c'est qu'une raison de poser tel ou tel énoncé de ce que c'est qu'une insertion justifiée dans le cas de la connaissance scientifique comme vous le savez il faut que vous ayez un certain nombre de critères moins de vérification de falsification de vos énoncés vous devez tenir compte des faits objectifs de ce qu'on appelle dans le jargon de l'avidence vous voyez d'être aussi très au fait d'un certain nombre de critères internes ou externes de la justification ce sont justement des travaux extrêmement importants qui ont énormément progressé au 20ème siècle chez les philosophes de la connaissance comptant souvent à ne pas regarder d'assez près il semble-t-il mais qui permettent d'éviter précisément ce genre de confusion élémentaire mais que l'on fait en permanence vous voyez la connaissance ça n'est pas simplement quelque chose qui relève du pouvoir merci mesdames si vous permettez que je termine j'ai même essayé de montrer que c'est complètement le contraire en citant le passage d'Orwell vous voyez c'est le contraire ce qui me prébudit de toutes les possibilités d'atteinte du pouvoir est-ce que vous comprenez de toutes les puissances qui sont nombreuses de manipulation dont nous faisons l'objet parce que nous avons été capables justement de comprendre pourquoi c'est vrai vous voyez et que ça ne dépend pas de nous bonjour madame merci pour cette conférence j'aimerais vous demander est-ce que on a beaucoup parlé de la pensée en elle-même mais est-ce que l'absence de pensée est-ce que elle ne pourrait pas être une forme de liberté et de libération face au tourment en apportant une paix intérieure et un vide dans l'esprit bien alors si je si je comprends j'espère ne pas me tromper vous me direz si je me trompe si je comprends votre votre question je pense que sur quoi vous souhaitez mettre l'accent c'est sur le fait de ce qu'on appelle au fond une pensée qui serait beaucoup moins définie comme je l'ai fait comme une pensée de l'ordre de la méditation est-ce que je me trompe oui c'est ça c'est à dire quelque chose qui suppose en effet qu'on fasse le vide on soit dans une espèce de lorsque j'ai parlé à la fin de l'exposé de l'ataraxie de l'absence de troubles vous voyez c'est un peu à ça que j'évoquais alors je sais qu'il y a une certaine tendance aujourd'hui et ça a toujours été le cas dans l'histoire au moment où nous traversions des époques troublées repensez à la période hélénistique où en effet on est tenté de se replier sur soi et de considérer que le salut va venir précisément de ce que l'on fait le vide bon alors faire le vide arriver à l'absence de troubles ça peut se faire par différents par différents moyens il y a des gens qui font un argent extraordinaire en ce moment pour y parvenir il y a des coachs bon je ne préfère ne pas m'apesantir voilà vous voyez bon alors il ne s'agit pas pour moi de de contester l'efficacité de ce genre de démarche après tout pourquoi chacun a le droit s'il le veut de payer un coach de pratiquer la méditation je ne sais plus comment ça s'appelle enfin bon d'aller voir une cartoum ancienne ou de s'envoyer en l'air en fumant telle ou telle substance etc pourquoi pas vous comprenez bien que ce que j'ai essayé de dire ici c'est qu'en réalité ce qui est constitutif de notre humanité est à quoi en un sens on ne peut pas échapper sauf si on veut vivre en effet comme un légume ou même pas comme un légume enfin bon je ne sais pas comme un caillou on ne peut pas ne pas penser donc la méditation c'est bien le problème c'est que c'est même pas sûr que ce soit si facile que ça vous voyez je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais l'absence de trouble pourquoi pas j'ai eu du mal à croire qu'on y parvienne longtemps oui bonjour madame j'avais une question si la liberté de penser doit prendre place dans une sphère publique autour d'un partage avec autrui est-ce que nous faisons face alors à peut-être une difficulté essentielle dans la mesure où le langage qui est constitué de mots finis ne peut pas traduire parfaitement toutes les nuances insignies de nos pensées oui je vous remercie en réalité je ne crois pas à cette fable d'accord pas plus que je ne crois aux fameuses ineffables etc je pense c'est quelque chose que Noam Chomsky d'ailleurs avait superbement montré mais même avant lui Descartes ou Géraud Cordemois au 17ème siècle qui s'étonnait de ce qu'avec un nombre si petit de mots on arrive à développer un éventail de pensées absolument extraordinaire vous voyez c'est qu'en fait avec si peu de choses on dit on exprime quantité de choses en revanche je pense que ce sur quoi vous mettez l'accent et c'est aussi quelque chose vous voyez que j'ai voulu souligner c'est que très souvent c'est pas du tout l'impuissance du langage à exprimer la pensée qui est en cause c'est plutôt l'insuffisante maîtrise que nous avons du langage lui-même qui fait que nous sommes un peu et bien infirmes alors que nous disposons pourtant grâce au langage d'outils absolument extraordinaires pour faire passer justement ce que nous pensons vous voyez et ça j'y insiste beaucoup parce que c'est tellement important l'éducation du langage le fait d'apprendre à bien parler sa langue vous voyez de choisir ses mots son vocabulaire vous voyez il faut quasiment presque tous les jours il faut lire une page du littré ou une page de Châteaubriand comme vous préférez Bonjour madame merci beaucoup pour vos mots ma question porterait sur la notion de raison dans la liberté de penser la raison serait-elle une nécessité qui engendrerait un choix mais un choix qui entraînerait donc un jugement de valeur de la raison même mais donc aussi de la liberté qu'elle recherche il me semble qu'il y a deux choses différentes au moins dans votre question la raison implique un choix vous avez noté que j'ai eu quand même une conception extrêmement j'espère en tout cas nuancée et complexe de ce que je mets sous le mot raison n'est-ce pas en revanche le mot penser peut permettre au fond de naviguer à travers un certain nombre de concepts mais que la raison implique des choix disiez-vous oui mais c'est vous voyez c'est assurément mais vous voyez ce ne peut être que justement au terme d'un très long parcours dans lequel notre faculté de raisonner est extrêmement importante et cruciale au cours duquel nous faisons intervenir toute une série d'éléments pour nous éclairer afin de mieux voir quelles décisions nous devons prendre à quoi nous pouvons ou non consentir ce que nous devons préférer choisir etc vous voyez voilà donc je ne comprends pas mais peut-être me direz-vous je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire en termes de jugement de valeur qu'est-ce que vous mettez là-dessous c'était par rapport à la nécessité dans la raison la raison qui peut être vue comme une nécessité c'est-à-dire que pour la liberté on va la rechercher parce qu'on en aura besoin mais aussi parce que c'est une volonté qui justement s'affranchit de cette nécessité on la possède déjà mais on va vouloir l'approfondir oui et du coup on va porter un jugement qui sera donc une valeur sur cette liberté qui va être autre et différente de celle qu'on aurait déjà pu posséder oui alors si je ne m'abuse je me dirais si je me trompe est-ce que vous faites référence là à des questions très classiques qui ont trait précisément aux relations entre ce qu'on appelle le libre arbitre et le déterminisme et à des questions telles que les pose par exemple Leibniz sur la raison nécessitante ou la raison qui permet malgré tout même si vous êtes vous actez le fait que vous êtes dans un univers déterministe ou la raison nécessitante ou qui vous incline d'un côté ou de l'autre est-ce que c'est à ça que vous faites référence à ça que vous pensez oui tout à fait je voudrais être sûre de ne pas me méprendre sur le sens de votre question c'est tout à fait j'aimerais bien que vous m'éclairez s'il vous plaît voilà c'est ça bon et pour vous ce que j'aimerais plutôt c'est vous entendre vous comment est-ce que vous comment est-ce que vous régleriez la question la difficulté il y a une difficulté effectivement qui est celle dont j'ai parlé au début mais qui tient justement à la question de savoir si notre libre arbitre est réel ou pas je me permets de vous indiquer j'ai fait un colloque il y a trois ans je crois au collège de France sur le libre arbitre vous pouvez trouver sur le site de ma chaire toutes les communications et les vidéos si ça vous intéresse c'est effectivement un sujet très difficile et sur lequel il y a d'ailleurs des réflexions importantes qui sont faites aujourd'hui mais c'est vrai que c'est une question est-ce que finalement Spinoza vous pensez que c'était une illusion n'est-ce pas bon Leibniz lui considère qu'on peut parfaitement essayer de nuancer la question mais vous comment est-ce que vous verriez les choses dites-moi c'est je pense que la liberté n'est pas dans différentes caractéristiques quand elle va être véritablement définie avec de différentes manières je ne la vois pas comme une nécessité c'est plus comme pas une surface mais des rajouts des additions et ça serait plutôt la source de justement ce questionnement et la source qui permettrait de rajouter et qui de s'augmenter en fait mais je ne l'ai pas encore trouvé donc mais vous êtes sur la bonne voie oui je ne sais pas c'est une question très très difficile mais ce que j'ai essayé de dire par exemple parlons bien trop rapidement de la théorie de la liberté par exemple du philosophe contemporain que nous venons d'accueillir comme correspondant d'ailleurs à l'institut Philippe Petit sur la liberté comme non-interférence vous voyez qu'il distingue de la liberté comme non-domination c'est un petit peu ça c'est à dire que d'une certaine manière nous ne pouvons pas éviter certaines interférences à notre liberté tout simplement parce que la liberté suppose un minimum de limitations vous voyez mais il peut y avoir des interférences qui ne sont pas arbitraires vous voyez et c'est ça l'essentiel en revanche ce qui pose beaucoup plus qui est beaucoup plus problématique c'est quand notre liberté se voit menacée parce que nous sommes la proie de gens qui nous dominent ça et qui nous manipulent etc les abus de pouvoir ça existe n'est-ce pas et ce que j'ai essayé de vous dire c'est que la meilleure manière de de se prémunir des abus de pouvoir et de la domination de tel ou tel sur nous c'est justement la résistance que nous offre vous voyez notre notre capacité de de justifier de de raisonner d'argumenter et pas seulement de débattre vous voyez ou de converser je crois qu'il faut être beaucoup plus conquérant et la situation démocratique impose que nous soyons très armés sur le plan et des arguments et des faits que nous invoquons des justifications que nous donnons à nos assertions et des justifications aussi que nous devons demander aux autorités qui nous gouvernent nous devons leur demander des comptes tu me dis ça mais j'aimerais être sûre que c'est bien justifié voilà c'est l'exercice normal de la vie démocratique n'est-ce pas la justification elle doit se faire dans les deux sens de celui qui est le citoyen et du pouvoir auquel le citoyen consent à obéir vous voyez c'est pour ça que c'est c'est important cette idée d'un espace des raisons c'est réciproque vous voyez bonjour madame oui merci de vous avoir partagé votre savoir et je voudrais poser une question de ce que j'ai compris le savoir et la connaissance ce serait une façon d'acquérir la liberté et alors est-ce que le savoir ce serait un droit ou ce serait plutôt un devoir de l'acquérir c'est une très très bonne question que vous posez là c'est vraiment les deux alors je veux dire mais il est évident que ça ne peut devenir un devoir que si c'est un droit que tout le monde a en partage vous comprenez vous ne pouvez pas reprocher à un ignorant son ignorance si on n'a pas mis à sa disposition les instruments nécessaires pour qu'il sorte de cet état d'ignorance vous comprenez voilà et c'est pour ça qu'il est tellement important que l'école soit obligatoire certes mais aussi parce qu'obligatoire et bien publique et gratuite vous voyez mais à partir du moment où l'école est gratuite et où l'école est le lieu par excellence qui vous permet justement de sortir de l'état d'ignorance de vaincre vos préjugés vos superstitions etc alors à un moment donné comme j'ai essayé de le dire je pense que notre obligation pas seulement à titre individuel mais à titre aussi de citoyen et bien c'est de nous instruire de continuer à nous instruire et cette obligation me paraît tellement importante aujourd'hui qu'il me semble qu'un des vices de l'époque je crois vraiment c'est une sorte c'est ce que disait souvent mon maître Jacques Bouvresse une forme d'insensibilité au vrai ce qui explique d'ailleurs qu'on a pu le voir à l'oeuvre dans tout ce qu'on a appelé les phénomènes de fake news de faits alternatifs de bullshit vous voyez on en a vu des on en a vu des illustrations parfaitement claires ces dernières années dans le monde sous le fait que non seulement on soit insensible au vrai mais qu'on se fiche pas mal non seulement de la vérité mais du fait que ce qu'on dise soit faux la différence même entre si vous voulez ce qui est frais ou ce qui est faux n'importe plus voir on se glorifie d'être dans les faits alternatifs dans le bullshit et dans le mensonge alors là à partir du moment où on assiste à des phénomènes tels que cela en effet il est urgent de résister et l'attitude pironienne qui consisterait à dire ah bah oui mais finalement on ne peut jamais savoir si c'est vrai ou si c'est faux donc après tout on suspend notre jugement je pense que nous ne pouvons il est irresponsable de la tenir mais ça c'est ma propre proposition bonjour je suis là là ici oui désolé lorsque nous mentons nous cachons volontairement la vérité et lorsque nous doutons nous considérons que si l'on part de la pensée de Descartes que tout est faux mis à part notre conscience elle-même ces deux principes sont étroitement liés alors pourquoi considérez-vous le doute comme moins naturel que le fait de mentir alors je vous remercie ce que j'essayais de faire comprendre quand je dis que Descartes fait comme si douter était aussi facile que mentir la formule est de Charles Perth qui critique justement le doute radical cartésien parce que il a analysé de très très près justement ce que j'ai appelé les mécanismes de la croyance vous voyez je ne parle pas seulement de la croyance religieuse ou politique n'est-ce pas mais de la croyance c'est-à-dire de l'opinion que vous tenez là donc ça sur quelque chose de l'idée que vous vous faites de quelque chose vous croyez qu'il y a une table en face de vous par exemple vous voyez bon alors pourquoi est-ce que je dis que douter n'est pas naturel et bien précisément parce que si vous y songez vous êtes obligé c'est quasiment insurmontable même si Descartes évidemment à la différence du sceptique comme on sait entreprend son opération de doute de façon comme on dit heuristique ou voilà il n'empêche vous voyez même concevoir qu'il puisse y avoir une mise entre parenthèses fut-elle provisoire de toutes nos croyances et il montre bien à quel point c'est d'ailleurs difficile et quasiment mission impossible c'est peut-être s'illusionner sur quelque chose qui est très important et sur laquelle justement des auteurs comme Perth et Wittgenstein ont mis l'accent c'est-à-dire que pendant des siècles on s'est surtout interrogé en philosophie sur les conditions de possibilité de la connaissance mais on s'est assez peu interrogé en fond sur les conditions de possibilité du doute lui-même or réfléchissez là je suis là vous voyez vous êtes là assis sur votre chaise vous imaginez toutes les choses que vous devez savoir et admettre que vous savez pour être là il faut que vous croyez comme je l'ai dit au fait que la terre est sous vos pieds qu'il y a du monde autour de vous vous voyez que la journée va continuer que le soleil va se coucher ce soir et se lever le matin or en toute rigueur en toute rigueur vous ne le savez pas vous avez parfaitement d'excellentes raisons objectives d'en douter c'est tout le problème de la vérité scientifique si vous voulez de la connaissance objective problème de par exemple de la valeur du raisonnement inductif de la justification de l'induction etc vous ne pouvez pas le savoir de façon totalement sûre il n'y a pas d'infaillibilité vous voyez et supposer que vous puissiez douter de tout c'est quelque chose tout simplement qui est réellement artificiel parce que vous partez toujours minimalement de certaines croyances alors pourquoi ne pas en prendre acte et simplement vous dire que l'important c'est de voir parmi ces croyances qui sont les vôtres lesquelles sont fondées ou non vous comprenez autrement dit et ça veut dire qu'il y a une autre idée là dedans à laquelle je pense il faut beaucoup réfléchir très souvent la personne qui s'intéresse sur les conditions de possibilité de la connaissance elle s'intéresse à des questions sur pas seulement de de source ou d'origine de nos connaissances bon si on est empiriste c'est ce qu'on va essayer de faire n'est-ce pas d'où viennent nos connaissances etc mais aussi des questions de fondement et de principe et c'est bien ce que fait Descartes il cherche des principes premiers et assurés est-ce qu'on est vraiment obligé de penser les choses ainsi et je dirais que ça m'aime aussi je dirais un sens un peu politique ce que je dis je pense qu'il est beaucoup plus important d'aller de l'avant et donc de chercher plutôt que de chercher des fondements ou des premiers principes et c'est pourtant une métaphysicienne qui vous le dit mais c'est tellement difficile de trouver des premiers principes bien sûr qu'il faut le faire bien sûr qu'il faut le faire et c'est notre boulot bon mais je crois que très souvent cette recherche des premiers principes cette recherche des fondements ou cette recherche de l'origine ou de nos origines fait passer un peu trop au second plan ce qui à mon sens compte c'est à dire puisque nous sommes là tels que nous sommes avec nos croyances bien fondées ou pas bien fondées mais au fond est-ce que c'est ça qui compte est-ce que c'est pas surtout comment nous allons aller de l'avant et donc justifier les croyances qui sont les nôtres voire lesquelles sont vraies ne sont pas vraies sont dotées de bonnes ou de pas bonnes raisons vous voyez finalement c'est la démarche scientifique n'est-ce pas c'est à dire on essaie de progresser d'avancer en justifiant un petit peu mieux les choses d'où l'on part vous voyez et j'ai tendance à penser que peut-être que si nous nous soucions un petit peu plus de regarder les choses de cette manière nous progresserions un peu mieux et nous éviterions un certain nombre de faux problèmes qui tendent un peu à complètement nous envahir vous voyez voilà bon je je ne sais pas si je suis assez claire je pense qu'il faut essayer d'aller regarder de l'avant pas trop revenir sur bonjour madame alors si je ne me méprends pas on prend une dernière question merci de la poser très bien alors si je ne me méprends pas vous avez parlé de la liberté de penser comme quelque chose d'extérieur mais n'y aurait-il pas un problème puisque cela n'impliquerait-il pas que quelqu'un qui ne peut pas communiquer ne pourrait pas penser et si on prend l'exemple excusez-moi vous pouvez rappeler votre dernier quelqu'un qui ne pourrait pas n'impliquer-t-il pas que quelqu'un qui ne peut pas communiquer avec l'autre qui ne peut pas utiliser le langage ne peut pas penser et je reprendrai l'exemple de l'enfant sauvage puisque il pouvait penser avant même de pouvoir communiquer avec l'autre et c'est plutôt une validation du fait qu'il pouvait penser précédemment merci je vous remercie oui mais lorsque j'ai évoqué la question de l'extériorité de la pensée si vous voulez ce que j'ai voulu dire précisément c'est que ça irait plutôt dans le sens de ce que vous me dites c'est que on a tendance à dire que quelqu'un qui ne pense pas en son fort intérieur si vous voulez est quelqu'un qui ne pense pas pas vraiment or j'ai tendance à dire qu'il y a peut-être une illusion dans le fait de considérer que les seules modalités même d'expression de la pensée se passent de cette façon je ne dis je ne nie pas du tout qu'elle n'existerait pas je ne vais pas aussi loin que certains qui disent que c'est une pure mythologie une pure illusion mais je pense que la manière dont la pensée ce pourquoi un certain nombre d'auteurs par exemple Kondillac vous voyez qui a beaucoup réfléchi justement sur le langage des signes et des enfants sauvages ou des gens comme au 18ème siècle ce sont des questions qui ont passionné si vous voulez et c'est de voir comment alors même que l'on est en présence d'individus qui ne maîtriseraient pas le langage ordinaire mais seraient capables de se servir de gestes vous voyez d'avoir toute une gestuelle une façon de communiquer par le langage des signes mais aussi des gestes des mimiques pourrait parfaitement entrer en relation avec leurs congénères donc vous voyez j'espère que vous ne m'avez pas mal comprise je n'ai pas du tout dit que la seule maîtrise nécessaire de la pensée était l'usage du langage au sens propositionnel du terme mais beaucoup plus généralement j'ai d'ailleurs consacré mon cours de cette année au collège de France à cette question à tout l'arsenal sémiotique dont nous disposons qui dépasse amplement justement le langage propositionnel vous voyez et qui consiste en la façon dont nous réussissons éventuellement à manipuler des signes de toutes sortes des gestuels je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation merci beaucoup et à bientôt merci à tous